bienvenue dans le garage de ma clé de 12 aujourd'hui on a tourné la bm série 3 e46 et ça c'est de la bossa nova alors aujourd'hui bmw série 3 e46 quatrième génération de série 3 franchement une des plus classe ma préférée personnellement elle a été présentée en 97 l'année de mes 40 ans elle a été produite de 98 à 2005 l'année où j'ai arrêté elle a été produite à 3,2 millions d'exemplaires en allemagne un rarement mais aussi en afrique du sud dessiné par chris bangel alors chris bangel c'est simple le mec il est arrivé il a dit bon c'est sympa vos trucs dessinés à l'équerre on a peut-être commencé à mettre deux trois courbes on peut le voir notamment au niveau des feux les doubles optiques toujours classique le petit décroché parce que quand même il faut apporter un peu de vie foudrie et puis et puis les naseaux quoi faut bien faire respirer le moulin les haricots les classiques haricots de bmw tour d'une taille raisonnable on n'est pas dans les dents de lapin des derniers concept car le concept série 4 qui est sorti à francfort je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense qu'il racle le sol clairement et puis sinon il ya aussi la bmw série 7 restylé et le excès clairement et les mecs qui s'étaient sous mur 11 ans ils sont dit tiens on va prendre ça on va le multiplier par quatre voilà quelques petits fun fact sur cette voiture il n'y en a pas c'est une voiture allemande le fameux pli off meister typique de toutes les bm la légende raconte que c'est inspiré d'un drift de vin diesel dans festin furios 4 petite surprise la batterie et oui quand même dans le compartiment moteur priorité au moulin ça reste quand même une bm et deuxième petit truc si jamais vous êtes en rad sur le bois de la route ce qui n'arrive jamais la caisse à hoots complète à la caisse à hoots selon le propriétaire tu peux à peu près tout faire avec ça cdm série 3 ils l'ont fait en cinq variantes de carrosserie donc la berline classique mais élégante le coupé et le cabriolet très élégant très sympathique après ils ont quand même dit on va en faire une petite variante m3 histoire d'aller arracher un peu le bitume et pour les fins connaisseurs la m3 csl ou là clairement les chiens pisaient pas contre les roues autre version la version break appelée touring qui reste un break le jacques tout à fait classique mais également la série 3 compact qui était la version trois portes à l'époque bmw voulait essayer un peu de tâter le terrain du côté des golf et des audi a3 voir s'ils pouvaient pas piquer deux trois petites parts de marché succès relatif parce que bon c'était une trois portes elle était pas très jolie personnellement et pas très très pratique ils s'en sont vite rendu compte ils ont un petit peu réfléchi ils ont mis les gars du market sur l'affaire et au final ils sont sortis avec la première série une qui est sorti en 2004 avec un design un peu clivant un peu particulier toujours chris bangel aux manettes mais personnellement la série une en version trois portes la première c'était clairement le plus joli maintenant vous avez les outils bientôt vous aurez les tutos je vous dis à demain à l'escla bmw